Entre nous, l'histoire du Très-Carré, un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlebourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à sortir vos cahiers d'école parce que le cours de géographie va bientôt commencer. Aujourd'hui, au Très-Carré, il n'y a plus ni école primaire ni école secondaire. Les plus jeunes doivent sortir du site patrimonial pour se rendre en classe et retrouver amis et professeurs. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il y avait dans le quartier un couvent dédié à l'enseignement des jeunes filles et un collège pour les garçons. Dans cet épisode du balado, je vais me concentrer sur le couvent des Sœurs du Bon Pasteur qui a transmis le savoir aux jeunes filles pendant 90 ans. Il était et la bâtisse demeure encore au cœur du Très-Carré. C'est là que se trouvent les institutions communes, l'église, le cimetière, le parc communal. C'est également l'emplacement tout indiqué pour implanter une école. Donc, à Charlebourg, j'ai appris du catéchisme, mais c'était normal. Il y a toujours eu des instituteurs, des institutrices, des religieuses et des frères. Il y a toujours eu les quatre catégories. Entre les cours, il y avait toujours quelques minutes, mais le midi, je retournais à la maison. Tout le monde retourna à la maison. Fondée en 1856, la communauté religieuse des Servantes du Cœur Immaculé de Marie, dite Sœurs du Bon Pasteur de Québec, vient en aide aux femmes en difficulté et à leurs enfants par le biais de leurs œuvres sociales. Les Sœurs du Bon Pasteur se font aussi connaître par l'enseignement. Dès 1851, elles ouvrent des classes pour accueillir des fillettes de familles pauvres. L'œuvre d'éducation prend rapidement de l'ampleur. L'enseignement des arts et de la musique a toujours fait partie de la réputation d'excellence du Bon Pasteur. La communauté est la première à s'établir à Charlebourg. Vers 1870, les Sœurs enseignent dans une école de rang. Bon, une décennie plus tard, la paroisse leur confie l'éducation des jeunes filles dans le Très Carré. Le couvent est construit au cœur du quartier, à l'ouest du presbytère. En septembre 1883, les religieuses s'y installent et les premières élèves sont admises. Le bâtiment a une double fonction. C'est un lieu d'enseignement, mais également un lieu de vie pour les religieuses et leurs pensionnaires. Thérèse Lefebvre est née 50 ans après l'ouverture du couvent des Sœurs. Elle a fréquenté l'école pendant quelques années. Son histoire témoigne de la réalité de la vie d'une jeune fille dans les années 1940 dans le Très Carré. On l'écoute. J'ai été élève jusqu'à la huitième année parce qu'après, il faut que j'arrête. Ma grande sœur se mariait alors maman avait besoin d'une présence à la maison. L'été, les filles, il ne fallait pas le droit de mettre des pantalons. S'il y avait le malheur d'être en pantalon, les Sœurs, le lendemain matin, lundi matin, « Hier, on vous a vu, vous aviez des pantalons, vous n'avez pas permis de mettre des jupes, mais là, pas de la faire trop courte pour la robe du couvent. Il fallait qu'elle soit à rotaire, pas que les genoux paraissent. » Le robe noir, le petit collet blanc. Avant, c'était un collet jusqu'au cou, c'était très chaud. Après ça, on avait le droit d'avoir un petit collet blanc, mais pas une soirée de cou. Quand on commençait la première journée de la classe, on se mettait à genoux pour voir si notre jupe traînait jusqu'à par terre pour ne pas être hors de la réglementation. C'était vraiment très sévère. Il y avait peut-être 35 élèves dans tout le couvent. En l'huitième année, je pense qu'on était peut-être six. Charlebourg, c'est un petit village, en 1940. Après ça, les pensionnaires se sont ajoutés. Je pense que quand les pensionnaires sont arrivés, ils ont fait des réparations, quelque chose. Ils ont agrandi une partie du couvent aussi. Avant, ce n'était pas toute la grande partie. Ils ont fait une partie après, ils ont rallongé encore. J'étais peut-être cinq ou sixième année. Autrefois, on disait à la boulangerie Vérette. Ça a été une école. On était là quelques fois une année parce qu'on n'avait pas de place pour nous autres. Je pense que c'est pendant ces travaux-là que nous, c'était notre classe. La récréation, ça sonnait. On entendait sonner. On avait peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On se promenait et on avait l'impression peut-être qu'on courait un petit peu, pas trop. Les madames, il ne faut pas que ça s'énerve. Mais un quart d'heure, 20 minutes, ça passe vite. Tout était inclus dans le quart d'heure, l'entrée et la sortie. Il n'y avait pas de jeu dehors. C'était ça, la cour. Je pense qu'il y avait des balançoires. Il y avait le kiosque. Des fois, on s'assoyait là. On marchait et on parlait. C'était tout. La plupart, c'était des religieux. Sauf la 6e et 7e année, c'était Mme Bédard. C'était une madame qui n'était pas mariée. Mme Bédard était très sympathique, même si elle était sévère, comme les maîtresses d'école autrefois, très strictes. Si on avait fait des mauvais coups, on se serait fait disputer chez nous. Parce qu'il fallait obéir au monsieur et au madame. Il ne fallait pas être impoli. Mme Bédard, elle avait sa classe attitrée. Elle rentrait par l'excalier de dehors. Alors, on tournait vers la droite, puis la porte de la galerie, puis il y avait le corridor, les vêtements, les vestiaires, les crochets. C'était tout de suite la porte à Mme Bédard. Pour la 8e année, il fallait faire un corridor, un autre détour. C'était vraiment exégué un petit peu. Je vois la disposition des classes. La 7e et 8e année, c'était du côté nord. Disons que même, il y a une classe qui n'avait pas de... Il fallait passer par une autre classe pour aller dans l'autre classe. C'était moins intéressant. Ça dérangeait. C'était des pupitres. C'était très éclairé, surtout si on avait la chance d'être côté sud-ouest. D'ailleurs, des fois, c'est à peine juste une petite fenêtre étroite. Au rez-de-chaussée, c'était la grande salle où c'était M. le curé quand il venait à faire donner les prix. Les élèves du couvent allaient dans cette grande salle-là. Il y avait un théâtre. On écoutait le concert des élèves à l'occasion. Et puis, il y avait, en arrière, vers la gauche, c'était un petit corridor pour aller chez le chaplain qui avait sa résidence attenante au couvent des sœurs. La chapelle était au second étage. Le côté ouest, c'était tellement bien éclairé. On allait là peut-être une fois par mois, je pense. C'est un beau petit chapelle. La profession de fond, on faisait ça en sixième année, puis je l'ai faite avec Moselle Bédard. C'était le français, l'anglais, le dessin. L'anglais, vers la septième année. Les mathématiques, l'algème, la géographie. Puis l'expression orale, des fois, on nous faisait parler à un moment donné. Puis c'était, bon, c'était votre tour de continuer. Oh, mon Dieu, là, ça ne venait plus. Les paroles ne venaient plus. C'était la septième année, ça. Donc, à la fin de l'année, j'étais à tel degré. C'était en 70-80 %. Ça, tu avais un petit papier. Même, j'ai encore un bulletin chez nous, une première, tel pourcentage en français, en si, en ça. Puis les élèves qui étaient plus doués, bien, ils avaient les premiers prix. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'étaient les prix. C'était des livres, je pense, des bons souvenirs. À 14 ans, Thérèse quitte l'école pour aider sa famille. Cette situation n'est pas marginale. Avant les années 1940, la très grande majorité des élèves quitte les salles de classe à l'âge de 12 ou 13 ans. En 1943, le gouvernement adopte même une loi qui oblige désormais les élèves à fréquenter un établissement scolaire de 6 à 14 ans. Thérèse Lefebvre témoigne de la disposition et de l'architecture du couvent. Bâti en 1883, en bois pièce sur pièce, il est revêtu de briques rouges. En 1910, le bâtiment est agrandi selon les plans de l'architecte François-Xavier Berlinguet. Une aile perpendiculaire est ajoutée à l'ouest pour répondre aux nombres croissants d'élèves. À présent, je vous partage les souvenirs de Denise Paquette. Elle va justement nous parler de la disposition intérieure du couvent, des pensionnaires et aussi, bien sûr, de son expérience personnelle. Je suis allée à l'école à Charlebourg, au Vieux-Couvent de Charlebourg. J'ai fait la première et la deuxième année. Alors moi, à 6 ans, je marchais à pied à partir de la 11e au Vieux-Couvent quatre fois par jour parce qu'on ne dînait pas à l'école. Il n'y avait pas d'autobus. Ma mère avait un peu peur parce qu'il fallait qu'elle garde mes frères puis que ce soit l'hiver, la pluie. Puis, j'allais à l'école. J'étais assidue. Et c'était quand même une bonne école. C'était assez surprenant. Je te dirais que les sœurs du bon pasteur étaient des femmes assez réveillées, ouvertes au monde. D'abord, ce qui m'a surpris, c'est les grands, les escaliers puis les rangs en bas de l'escalier. Chaque classe prenait son rang puis on montait deux par deux en silence. C'était une vieille école. Il y avait même une chapelle. Et la chapelle, on n'y allait pas souvent. Ce n'était pas des grandes classes au couvent. Je te disais, ah oui. Puis il y avait des odeurs, là, tu sais. Il n'y avait pas d'air climatisé. Il faisait chaud dans la classe, vraiment. Puis la sœur, elle avait un parfum de rose. Dans la classe 11e année, on avait de la visite. La visite, ça pouvait être la sœur supérieure, la sœur générale. Mais là, ça sentait... C'était quelque chose. Des fois, il y avait des odeurs de la cuisine en bas. Tu sais, qu'est-ce qui m'avait le plus surpris? Dans les toilettes, il y avait des morceaux de papier journal, tu sais. Il n'y avait pas de papier de toilette. Ça, ça m'avait un peu surpris. Mais au couvent, il y avait des pensionnaires, des filles dans ma classe qui venaient du lac Saint-Jean, qui venaient un peu partout, là, tu sais, de Québec. Puis ils couchaient dans le couvent. Pour moi, tu sais, j'étais petite, ça m'avait surpris. Je sais qu'il y avait les sœurs qui dormaient en haut, là, au plus haut. Puis après ça, il y avait les pensionnaires. À l'école, on jouait dehors aussi. L'hiver, il y avait tout le temps une glissade en bois. Mais moi, j'étais une externe, là. Fait que j'allais dîner chez nous. Je remontais à pied. Ça prenait 15, 20 minutes, peut-être, pour me dépêcher, pour aller glisser. Quand il y avait une tempête, moi, écoute, je ne manquais jamais à l'école. Fait que j'allais à l'école. Mais là, j'apportais mon dîner. Moi, c'était le party, là. C'était la grosse fête. Mais les tempêtes n'étaient pas comme les tempêtes d'aujourd'hui, là. Il y avait... c'était gros. Puis, on mangeait dans une classe. Puis là, il y avait une soeur, elle, qui nous faisait faire de la géographie. Il y avait une carte. Elle nous posait des questions. J'adorais les tempêtes. Puis, là, je voyais au jeu de géographie, là. C'était comme un jeu. J'ai beaucoup apprécié ça. Puis, on avait aussi l'inspecteur qui venait vérifier si on apprenait de quoi. Puis, là, qui nous faisait lire ou faire des... C'était comme sérieux. On se préparait d'avance pour être parfait. Ah, le curé, lui, il venait, mais pour donner les bulletins. Puis, il nous reconnaissait. Puis, si on n'avait pas eu des bonnes notes, des fois, on se le faisait dire. Tu sais, il voulait que ça marche. On pouvait aller faire nos devoirs le soir. C'était l'aide aux devoirs, mais tu payais pas très cher. Tu restais à l'école. Puis, c'était une grande salle. Puis, il y avait une soeur en avant. Puis, toutes les pensionnaires, puis toutes seules qui voulaient aller faire des devoirs, faisaient ça dans la même salle. J'ai jamais demandé d'aide, là. Tu sais, elle était là pour tenir plus la discipline. Mais, j'étais sérieux. Puis, j'étais normale. C'était pas pire que je fasse les devoirs à l'école. J'étais libérée en revenant chez nous. Puis là, il y avait des semaines de fêtes avec des thèmes. Les soeurs, eux autres, ils suivaient toujours les thèmes. Puis, ils aimaient beaucoup fêter les dignitaires. Ils faisaient la fête du curé, la fête de la mère supérieure, la fête de la mère générale. Et là, à ce moment-là, ils formaient une chorale. Moi, je n'avais pas de voix, mais j'étais quand même dans la chorale. Après ça, il y avait la musique qu'on entendait, avec les cours de musique, des répétitions de musique. Ça, pour moi, c'était important. Moi, je n'ai pas suivi de cours de musique, mais je les trouvais très chanceuses. Et les religieuses, ils s'occupaient de nous. Puis, en plus, ils nous faisaient affaire du théâtre. Ça fait qu'à Noël, ils faisaient la grande pièce de théâtre avec les filles de 12e année. Moi, j'étais en première année. Puis là, j'avais été demandée pour faire le petit Jésus dans la pièce de théâtre des grandes. Et je devais m'exercer avec eux autres, là, après l'école. En tout cas, ça, pour moi, ça avait été bien intéressant. En plus, ils demandaient d'écrire des histoires. Moi, j'ai écrit deux histoires qu'on a faites sur la scène, là, puis qu'on a jouées devant toute l'école, puis les soeurs. Le plaisir était là, tu sais. Puis, je faisais ça avec les filles de ma classe. On choisissait la musique. J'avais choisi Rêve d'amour de Litz. Écoute, c'était beau. Puis, moi, j'aimais ça écrire. Donc, à toutes les fins de semaine, on devait faire une rédaction. Pas grosse, à peu près, peut-être d'une page. Et tous les lundis matin, elle lisait la rédaction. Et moi, j'ai eu la chance qu'elle lise ma rédaction. Peut-être que ça m'a donné le goût de l'écriture. Les rédactions écrites, les présentations orales, la géographie, les fêtes, le théâtre. Certains éléments présents dans le milieu scolaire à l'époque ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Faisons le point sur l'évolution de l'enseignement au XXe siècle avec Micheline Dumont, historienne spécialiste en histoire des femmes, qui a largement étudié le sujet de l'éducation au Québec. Bonjour, Madame Dumont. Bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez accepté de faire cette entrevue avec moi. J'aimerais tout d'abord revenir un peu sur le témoignage de Thérèse Lefebvre. Elle nous a entre autres parlé de son enseignante, Mademoiselle Bédard, une femme non mariée, mais qui n'était pas non plus une religieuse. Est-ce que cette institutrice laïque était une exception? Non, il faut dire tout de suite qu'il y a eu des laïcs dans le système d'éducation dès les années 1830. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Au début, c'était surtout des hommes, mais très rapidement, les femmes sont devenues majoritaires. Et dans les petites écoles où on faisait l'école primaire, c'était très majoritairement des laïcs. Les instituteurs, il y en avait qui étaient mariés. Quand ils se mariaient, il y avait une augmentation de salaire. Et quand les femmes, elles, elles se mariaient, elles perdaient leur emploi. Bon, mais progressivement, les religieuses sont venues prendre la place, surtout dans les villages et dans les villes. Et au début du XXe siècle, c'était surtout des religieuses qui enseignaient dans les petites écoles. Et quand on allait à un niveau supérieur, bien sûr, c'était presque exclusivement des religieux et des religieuses. Des prêtres dans les collèges classiques de garçons et des religieuses dans les pensionnats de jeunes filles. Mais il n'y a pas eu une volonté de mettre rien que des laïcs, mais les circonstances ont fait qu'à partir de 1960, il y a eu la commission parents sur l'éducation qui a profondément bouleversé le système d'éducation. Et il y a eu en même temps une transformation dans l'Église qui a fait que les vocations religieuses ont cessé et qu'il y a beaucoup de religieuses qui ont quitté leur communauté. Par conséquent, le nombre de religieux et de religieuses s'est mis à baisser, baisser, et ces femmes-là, elles étaient vieilles, et puis c'est elles qui avaient le plus d'expérience. Souvent, elles avaient 30 ans, 35 ans d'expérience, et les femmes mariées n'avaient même pas le droit d'être enseignantes. Par conséquent, les femmes laïques étaient toujours renouvelées, elles étaient toujours jeunes, etc. Et puis, par conséquent, là, les habitudes sont mises à changer, les femmes ont gardé leur emploi après leur mariage. Mais tu vois, en 1887, il y avait 194 religieuses enseignantes. En 1917, il y en avait 492. C'est énorme. Mais en 84, c'était déjà diminué beaucoup, beaucoup. Dans le Très-Carré, ce sont les Sœurs du Bon Pasteur qui enseignaient. Savez-vous si elles œuvraient ailleurs dans la province? Les communautés se partageaient les territoires. Comme par exemple, les Sœurs du Saint-Rosaire. Eux autres, ils enseignent dans la région de Rimouski. Les Sœurs du Bon Conseil de Chicoutimi. Eux autres, ils enseignent au Lac-Saint-Jean. Il y a les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Eux autres, elles enseignent dans la Montérégie. Dans la région de Québec, c'était les Sœurs du Bon Pasteur. Et tu trouves des communautés comme ça. Elles sont spécialisées dans l'enseignement dans les villages. Et elles enseignent, ces religieuses-là, aux garçons et aux filles. Parce qu'on n'a pas assez d'enfants pour faire une école de garçons et une école de filles. Un peu comme les Sœurs du Bon Pasteur à Charlebourg, avant la construction du couvent. Thérèse a également parlé des uniformes des élèves. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui. Chaque communauté avait son costume. On appelait ça une robe de costume. En général, c'était... Au début, c'était une robe noire, souvent avec des plis, qu'on portait avec un col. Et puis, à un moment donné, on a commencé à avoir une tunique bleu marine avec une blouse blanche. Là, bien, la blouse, tu peux la changer. Et puis, c'est plus hygiénique. Ça a varié selon les congrégations. Il y a des congrégations qui ont adopté des costumes plus modernes. Mais habituellement, c'était une robe noire. Les gens étaient à peu près habillés pareil. Tu sais, tout le monde avait une robe noire. Et chez les Sœurs du Bon Pasteur, Mme Lefèvre et Mme Paquette ont expliqué ce qu'elles apprenaient en classe et ce qu'elles y faisaient. En savez-vous un peu plus sur leur enseignement? Les Sœurs du Bon Pasteur, c'était une communauté qui avait une très grande réputation et qui avait plusieurs pensionnats de jeunes filles. Elles offraient l'école aux petites filles. Et à partir de la huitième année, c'était les matières habituelles, le français, les mathématiques, la religion, les sciences, la géographie, l'histoire, l'histoire sainte. Il y avait des cours d'écriture. Les élèves qui avaient beaucoup de talent pour l'écriture pouvaient se présenter pour un concours d'écriture. Effectivement, on a justement entendu Denise Paquette parler de son goût pour l'écriture. Un goût développé grâce à l'école. Denise a aussi mentionné la présence des pensionnaires au couvent. Est-ce que les couventines étaient présentes en grand nombre au Québec? Ah ben oui, il y en avait beaucoup. C'était presque la seule manière d'avoir accès aux études. Dans un petit village, tu vas jusqu'à la septième année et après ça, c'est tout. Si tu veux continuer après, bien, sauf dans la ville de Montréal ou la ville de Québec, ou peut-être Sherbrooke, il faut que tu sois pensionnaire parce qu'autrement, tu n'as pas accès. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de monde qui n'y sont pas allés parce qu'il y avait quand même des frais. Ce n'était pas très cher, mais pour les parents, c'était énorme. C'était 20 $ par mois. Puis c'était beaucoup, c'était beaucoup. C'était les années 50. Moi, j'ai été 7 ans pensionnaire. D'abord, c'était de se lever très tôt. Et puis là, tu n'as pas le droit de parler. Tu fais la prière du matin à genoux. On s'habille et on s'en va à l'église à la messe. Tous les matins, on va à la messe. Après ça, on revient et on arrive au réfectoire. Et puis là, on commence à manger en silence. Puis là, tout à coup, la sœur dit « Bénédicamus Domino ». Puis là, on dit « Deo gratias, bonjour ma sœur ». Puis là, on se met à parler. Puis là, on n'en peut plus parce qu'on est réveillés depuis deux heures. On n'a pas dit un mot encore. Bon, puis c'était la même chose au dîner. Et puis le souper, c'était la même chose. Donc, en étant pensionnaire, les jeunes filles pouvaient avoir accès à de plus longues études. Par contre, il ne fallait pas que les études les détournent de leur vocation première d'épouse et de mère, n'est-ce pas? Ah mon Dieu, oui! Ah mon Dieu, oui! Et la grande injustice de notre ancien système, c'est que l'université était exclusivement réservée aux gens qui sortaient des collèges classiques. Donc, une minorité de gens qui étaient exclusivement des garçons. À partir de 1908, il y a eu des collèges pour les filles, mais il y avait comme une interdiction tacite aux filles de ne pas aller à l'université. Des recherches ont montré que, par exemple, 25 ans après qu'il y a eu des collèges classiques pour les filles, il n'y en avait même pas 30 qui étaient allées à l'université. Il fallait des filles vraiment courageuses et déterminées pour aller à l'université. Surtout quand on sait que c'est seulement en 1911 qu'une femme obtient pour la première fois son baccalauréat. Les bachelières ont été peu nombreuses dans les universités québécoises pendant de nombreuses années. Il faut attendre les années 1940 et même 1950 pour que les institutions se transforment et s'adaptent aux nouvelles réalités de la société qui a grandement besoin de la formation supérieure des femmes. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler très bientôt. Merci beaucoup Madame Dumont d'avoir pu répondre à mes questions. J'en aurais peut-être d'autres concernant l'école des garçons. Oui, bien sûr, oui. Un autre aspect de l'enseignement des Sœurs du Bon Pasteur qui a été relevé dans presque tous les témoignages, c'est l'ambiance. Une ambiance plutôt sévère qui régnait dans l'école. Les enseignantes s'assuraient de garder la discipline, mais restaient très impliquées pour soutenir les élèves et les accompagner dans leur cheminement. Monique Loutier se remémore ses souvenirs de jeunesse et nous raconte une journée typique au couvent. J'ai été à l'école au couvent. On avait un uniforme gris, gris-bleu. Ils nous photographiaient pour avoir notre petite carte de l'école. C'était un jumper par-dessus une chemise. C'est tout simple. En bas des genoux. Il ne fallait pas montrer nos genoux. Bien souvent, les religieuses nous faisaient assire. C'était plus serré. Tu sais, écartille pas tes gens. On le savait en commençant l'école. Il fallait faire ça. C'est tout. Ce que je me souviens, c'est qu'il y avait une ambiance sévère. Il fallait que tu gardes ta place. Autrement dit, il ne fallait pas prorinder. J'ai eu un bon professeur pour ça. Des coups de règles, j'en ai eu. Mais je dis straight. Il n'était pas trop straight parce qu'il nous aidait plus. C'est comme s'il voulait devenir nos amis. Mais quand c'était le temps d'être sérieux, il y a eu de tout. Les religieuses, des madames, des messieurs. C'est surtout des religieuses. Juste quand j'ai commencé jusqu'à peu près 4e, 5e année. Et puis, le plus souvent, c'était de la flûte, de l'orgue. C'était des petits orgues, harmonium. Oui, il y avait un piano. Il y avait du violon. Une journée typique. Rendu à l'école. Tu t'installes, toujours à la même place. Moi, j'ai toujours été en anglais. On avait nos pupitres, nos places désignées. On s'installait et on attendait que le professeur entre. Parce que le professeur n'était pas entré tout de suite. Il était dans le passage et il attendait que tous les élèves soient entrés. Un coup que les élèves étaient entrés, là, elle entrait. Un petit moment de silence. Parce qu'il fallait qu'on fasse une prière. Je ne me suis plus trop. On a fait au Canada souvent. Ensuite de ça, on commençait. Elle nous disait qu'est-ce que c'est qu'il fallait faire. Mais il fallait écouter ce que c'est qu'elle avait à dire. Parce qu'elle était pour nous poser des questions sur ce que c'est qu'elle, elle disait. Bien souvent, j'ai été dans la lune. J'étais juste à côté, en face. J'étais juste à traverser la rue pour qu'on était rendu. Pendant la récréation, bien souvent, on se racontait des histoires. On dansait à la corde. On pouvait faire des chenottes. On jouait aux billes. Parce qu'il n'y avait pas de stationnement comme il y en a aujourd'hui. C'était pas pareil pour la toute. La cour d'école. On se tenait plus vers l'école même. Le couvert même. On n'allait pas bien loin. Il y avait installé une patinoire pour les garçons. On n'avait pas le droit d'y aller. Bien, il y en a qui y allaient pareil. C'est fou la jeunesse, comment ça passe vite. Dans le Très Carré, les sœurs débutent l'enseignement de la musique en 1884, soit dès le tout début du couvent. D'abord le piano. Les instruments se sont diversifiés par la suite. Même après la fermeture des classes aux élèves, les sœurs du bon pasteur ont continué d'enseigner la musique. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène Côté, qui a vécu le changement d'institution scolaire, passant du couvent des sœurs à la nouvelle école polyvalente de Charlebourg. Écoutez bien, Hélène raconte que dans ces années-là, l'autobus scolaire desservait les enfants du quartier, alors qu'à l'époque de Denis Spaquette, soit moins de dix ans auparavant, il n'y en avait pas. Moi, j'ai été à l'école, à cette école-là. J'ai fait ma huitième et ma neuvième année. Dans le temps, quand à Bourg-Royal, ils faisaient juste le primaire jusqu'en sixième. Puis après ça, à septième, là, on venait à Saint-Odilon, où c'était un mix. Et après ça, on passait au bon pasteur, là, ça c'était juste des filles, là, avec les sœurs qui étaient enseignantes à ce moment-là. Puis là, après ça, bien, il y a eu l'ouverture de la polyvalence, là, quand moi, j'ai eu ma dixième année, je pense. Il y avait un état de scolaire. C'est sûr que quand on est à l'école, il y avait sa première avenue, on appelait la Madame Bonbon, là. Elle était l'ancienne, où c'était le notaire, là. Elle, elle avait une panoplie, là, de bonbons, là, c'était effrayant. Mais tous les enfants se ramassaient à l'eau le midi, là, qu'à l'heure, on allait chercher des bonbons, puis après ça, on s'en tournait. On passait nos récréations en arrière, là. Soit qu'on jouait au ballon, ou des élastiques, ou on se ramassait un pied de gang, puis ça placotait entre filles, là, mais la plupart du temps, il y avait toujours un jeu, un jeu de ballon de prisonniers, ou une affaire d'humain. Je ne me souviens pas d'avoir eu des sages au ballon de prisonniers que nous autres. Ils se surveillaient, mais ils ne se mêlent pas. On a eu quand même une bonne éducation. On avait des classes, moi, c'était au dernier étage que j'étais dans ce temps-là. C'était toujours la même sœur qui nous faisait toute la classe, toute la même journée. Sauf qu'il y avait l'anglais, c'était un auteur qui venait, à ce moment-là. Il y avait l'enseignement ménager qui était au niveau du premier. Dans ce temps-là, il y avait toute la capuche. Tout était bien fermé, le visage. Il y avait la grosse tutane et tout. C'était dans les années 63-68, à peu près. Il devait avoir 15 ans, 95 ans, dans ces années-là. Le couvent du Mont-Pastard, qui est devenu la résidence pour personnes âgées, personnes retraitées autonomes. Quand ils ont fait la bâtisse pour personnes âgées, c'était vraiment des beaux logements qu'ils ont fait avec ça. Ils ont conservé les murs, les briques qu'il y avait. C'est très beau. C'est une belle résidence. En effet, bien qu'aujourd'hui le bâtiment est une autre vocation, il a quand même conservé son apparence d'origine et son cachet. Le couvent a accueilli des pensionnaires jusqu'en 1966. L'enseignement s'est poursuivi jusqu'en 1973, année où la polyvalente de Charlebourg a ouvert ses portes. Avant sa fermeture, le couvent a de la difficulté à accueillir toutes ses élèves par manque d'espace. En 1964, une école préfabriquée est construite à l'arrière de l'édifice, dans le parc de la commune. Les religieuses ont continué d'habiter le couvent après 1973, à la suite de certains réaménagements intérieurs. Dans les années 70, Madeleine Dion a suivi des cours dans cette école préfabriquée. Elle nous en parle un peu plus. À l'époque, il y avait une école préfabriquée. C'était où le parc de la commune? C'était rectangulaire avec des murs en carton. Ça, c'est pas du vrai carton, mais dans le sens qu'on entendait tout ce qui se passait dans les autres classes. Alors si le professeur était fâché puis criait, on le savait. Ça, c'était froid l'hiver. C'était vraiment froid l'hiver. C'est pas comme dans le couvent. Donc, mais j'avais pas toutes mes cours. Je me souviens que j'avais des cours de français étaient au couvent. Puis pour la gymnastique, il fallait aller à l'école Saint-Odilon en face. Parce qu'il y avait pas de gymnase à l'école des sœurs. Puis c'est ça, on se promenait d'une place à l'autre. Il y avait quelques xylophones. Mais ça, c'était pas les sœurs, par contre. C'était à l'école préfabriquée. C'était un professeur laïque, comme tous les autres professeurs de cette école. Le couvent, il enseignait le piano, puis c'était hors école. Ça, c'était autre chose. Parce que ma fille a suivi ces cours-là, de piano. Donc, 93, quand elle a fait 4 ans de piano avec les sœurs. Alors, à cette époque-là, il y avait encore des religieuses qui donnaient des cours de piano. Elles étaient réputées, les sœurs, pour être de très bons professeurs. C'est sûr qu'on a un certain souvenir. Des professeurs qu'on a le plus aimé, d'autres moins. Il y a eu une chorale en secondaire 1, que j'ai fait partie 3 pratiques à peu près. Mais il y avait une chorale. C'est sûr que le code vestimentaire à l'époque était simple, puisque tout le monde s'habillait un peu de la même façon. Les pantalons commençaient un peu à être à la mode pour la fille. Donc, on pouvait s'habiller en pantalon. Il n'y avait pas de problème. Puis, c'était souvent un jumper, mais ce n'était pas imposé. C'est ma mère, plus, qui trouvait que c'était correct. Mais sinon, il n'y avait pas de code, vraiment. Puis, le curé passait une fois, certainement, dans l'année. Puis, dans les temps forts de l'année, au niveau religieux aussi, mais on allait à l'église, puisqu'on était collés dessus. C'était ancré dans le ciment, à l'époque. Il n'y avait pas les remises de quoi que ce soit. On allait chercher notre bulletin, et c'était tout. Il n'y avait pas ça, à cette époque. Il y avait des activités, une fois de temps en temps, qu'on pouvait... Moi, je me souviens d'être allée faire du ski alpin, en secondaire 1. Mais ce n'était pas à tous les mois. Si c'était deux fois, trois fois par année, c'est beau. Pour aller au couvent, en fait, bon pasteur, c'est qu'on prenait la 80. On se réunissait toutes, ma petite gang, en dessous du... Où le presbytère, Saint-Charles-Boromé. Puis là, on placotait. Quand la cloche sonnait, on s'en allait à l'école pour notre journée d'école. J'avais toujours eu un bon réseau d'amis. C'était mes amis qui étaient importants, tout pour moi. Il est intéressant de noter que même dans les années 1970, la religion est encore très présente dans le quotidien des élèves, avec la venue du curé dans les classes, les visites de la chapelle du couvent et les sorties à l'église. En revanche, l'évolution du code vestimentaire est bel et bien amorcée. Entre Madame Lefebvre, qui nous raconte que les pantalons étaient interdits, même à l'extérieur du couvent, et Madame Dion, qui dit que c'était admis et qu'il n'y avait plus de code vestimentaire, il y a eu tout un changement. Madeleine nous a aussi parlé de l'importance des amitiés à l'école. C'est un sujet qui a été abordé par presque tous les témoins des entrevues. Plusieurs marchaient pour aller au couvent, avec des voisines, en passant toujours par le même chemin. C'est également le cas d'Elphée Jeunet, qui habite dans le Très-Carré, mais qui va dans une école à l'extérieur du site patrimonial. Je suis à l'escalier du plateau. Je marche avec mes amis. Je reviens souvent à pied, mais c'est-à-dire que c'est mes parents qui viennent me porter. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, parce que je ne connais pas les quartiers et tout par cœur. Mais tu montes la côte, puis tu tournes à la lumière vers la gauche. Puis ensuite de ça, vers la deuxième rue, tu vas tourner, puis tu continues le chemin jusqu'à l'école, tu remontes, puis c'est ça. Puis l'école est là. Il y a mes amis là-bas, puis mes profs sont cools. Ma classe est quand même moyenne. Puis on a quatre tables, mais on n'a pas de pupilles vu qu'on est en Montessori dans ma classe. Il y a beaucoup de fenêtres, une porte, un lavabo, puis il y a des attacheurs de mat, nos casiers, puis tout ça. Toutes nos matières sont dans la même classe, sauf la musique, l'éduc. Puis on fait aussi de l'oral, des présentations orales, de la musique, du français, des maths, la géographie, de l'art, l'histoire. Par contre, la cour de récréation n'est pas très haute. C'est trop petit, puis on est beaucoup d'élèves. Il y a comme trois endroits à la cour où il y a des modules. On est déjà allés à l'aquarium, comme toutes les écoles pas mal. On est allés dans un centre de camping, faire des randonnées. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah ouais, on est allés au théâtre. Puis c'est pas mal de ce qu'on fait de nous dans notre école. Grâce à Elphée et aux autres intervenantes que nous avons pu entendre dans cet épisode, on a maintenant un beau portrait de l'enseignement des filles dans le Très Carré, des années 1940 jusqu'à aujourd'hui. Les changements et les continuités que ces femmes ont vécues en tant qu'élèves sont fascinants. Mais après avoir entendu leur réalité, il est temps maintenant de discuter avec une enseignante. Je suis présentement en compagnie de Sœur Gisleine Poulain, qui fait partie de la Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur. Elle a résidé pendant environ 20 ans dans le Très Carré et a enseigné à Saint-Laurent de l'Île-d'Orléans dans ces mêmes années. Bonjour Mme Poulain et merci beaucoup d'être présente pour cette entrevue du Moulin. Ça me fait plaisir. Je vais vous poser quelques questions sur votre métier d'enseignante. Ça vous va? C'est très bien. Tout d'abord, pouvez-vous me parler de la formation que vous avez faite avant de commencer à enseigner? J'ai commencé, bien c'est que j'avais fait trois ans de brevet A, de 65 à 68, puis la communauté voulait que j'aille en mission déjà, que j'expérimente en mission avant de finir mon brevet A. La formation, c'est le brevet A. Alors on avait toutes sortes de cours à ce moment-là, tant en français qu'en mathématiques. Moi, j'avais du latin, puis de la littérature, on avait de la littérature, puis... Le cours de musique, ça nous donnait nos crédits, ça nous donnait automatiquement le brevet A et notre bac, baccalauréat d'enseignement. Parce que quand je suis rentrée, j'avais ma onzième science-lettres, alors je n'avais pas de brevet du tout, de diplôme pour enseigner. Alors quand je suis allée enseigner en Abitibi, ils m'ont donné un diplôme de deux ans pour que je puisse enseigner, un permis de deux ans pour enseigner. Aviez-vous beaucoup d'options au niveau du marché de l'emploi dans les années 1960? On avait cours d'infirmière, secrétariat, puis enseignante. Je ne voyais pas beaucoup qu'il y avait d'autres débouchés sur ça. Oui, c'est sûr que les choix étaient limités. Et à cette époque, il manquait beaucoup d'institutrices, alors il n'était pas rare que les femmes doivent enseigner sans même avoir obtenu leur brevet. Mais alors vous, vous avez enseigné quelques années en Abitibi avant d'avoir votre brevet, puis vous êtes venue enseigner sur l'île d'Orléans. Pouvez-vous m'en parler un peu? Avez-vous aimé ça? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, ancien Laurent à l'île d'Orléans, bien, j'ai toujours enseigné en première année pendant 27 ans. Quand je suis arrivée en 71, c'était une école de village, j'ai toujours aimé enseigner. Et ça a toujours été mon désir d'aider, d'aider les enfants. D'abord, moi que l'enseignement, en tout cas pour moi, c'était une vocation. Parce que je ne faisais pas juste enseigner, j'éduquais, j'ai vraiment aimé ça. Puis dans ce temps-là, au tout début, on avait quand même toutes les matières à faire, au tout début de l'enseignement. La choréale, on la faisait avec les enfants, avec les enfants qui allaient venir à la messe. Alors, dans le programme de première année aussi, on avait toujours nos sorties éducatives. Alors, on sortait toujours première et deuxième ensemble. Mais ça a été vraiment des belles activités qu'on a réalisées. On pouvait faire beaucoup de belles choses. Ça a été une très belle expérience. Est-ce que je peux vous demander quel est votre meilleur souvenir en tant qu'enseignante? Mon meilleur souvenir. Ce qui me vient en idée de ça, c'est que c'était ma fête le 15 juin. Il me restait peut-être une demi-heure avant que la cloche sonne. Ça frappe à la porte. Alors, c'était au moins 4-5 moments qui arrivaient à l'école avec un gâteau puis tout ce qu'il fallait pour les enfants, pour la collation, pour goûter, pour me fêter. Alors ça, ça a été vraiment magnifique tellement qu'on n'a pas entendu la cloche puis on n'a pas vu. Alors là, on est obligé d'aller reconduire les enfants. Ça, ça avait été vraiment... Mais c'est de voir l'appréciation, la reconnaissance. Quel était le lien entre l'école et l'église? Est-ce que le curé venait vous rendre visite? Oui. Le curé de paroisse, dans ce temps-là, il venait, lui, de temps en temps, à l'école puis il faisait le tour des classes. Là, il jasait avec les enfants. Il leur parlait tout ça. Dans sa journée, supposons qu'il faisait le tour de toutes les classes, bien, il ne pouvait pas rester très, très longtemps. Mais après ça, quand ils ont mis la morale, le curé ne venait plus à l'école. Ils enlèvent la religion. Ils gardent juste l'éthique de la religion. C'est très différent. Alors, ils ont enlevé la catéchèse des écoles. C'est ça, les changements aussi. C'est que c'était beaucoup axé sur la religion. Au niveau de l'habillement, aviez-vous un code vestimentaire à respecter, un uniforme à porter, peut-être? Moi, quand je suis entré au couvent, les religieuses avaient changé de costume. En 61, le costume, c'était la grande robe, c'est la coiffe qui cachait tous les cheveux, le grand voile, avec la croix, là. Alors, moi, je n'allais pas porter ce costume-là parce que ça avait changé en 61. Alors, quand je suis partie enseignant en 68, on avait notre robe longue quand même et le voile long. Mais il venait de décider au chapitre qu'on pouvait avoir un costume qui est celui-ci. La jupe, pas des genoux, mais pas bouger que ce soit la robe longue qui traîne jusqu'à terre. Après ça, une marinière sans manches, une petite marinière, puis le veston noir à manches longues. Ou bien, on pouvait avoir aussi un jumper, là. Puis le voile n'était plus le grand voile. Le voile était beaucoup plus court. Puis c'était juste un petit voile qu'on mettait sur les cheveux. Donc, les cheveux étaient dégagés. Vous avez également habité dans le Très-Carré, dans le couvent des Sœurs du Bon Pasteur, votre congrégation. Quels souvenirs conservez-vous de ce quartier? Alors, je suis restée à Charlebourg de 1979 jusqu'à 97, quand j'ai pris ma retraite de l'enseignement. Je prenais mes marches dans le Très-Carré. C'était beau à visiter. Il y avait des maisons anciennes, tout ça, là. J'aimais sur le Très-Carré. Il y avait une école préfabriquée. On avait, dans notre cours, le stationnement était en arrière de la maison. Puis il y avait une haie qui nous séparait de cette école-là. Mais cette école-là, elle était désaffectée. On a vu l'école partir. Ça, c'était quand même une école préfabriquée. Mais j'habitais sur la 80e. Et à côté de nous, c'était le presbytère. Oui. Puis on était proches de l'Église. Alors, je peux dire que la Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur, nous sommes arrivés en 1880 à Charlebourg. Moi, quand je suis arrivée en 1979, il n'y avait plus de pensionnaire. Mais il y avait toujours eu des professeurs de musique. Puis il y en avait encore. Jusqu'à la fermeture. Jusqu'à la fermeture, il y en a eu. Mais alors, ces Sœurs-là continuaient d'enseigner la musique. Mais c'était des bons moments. Merci, Mme Poulin, pour votre très beau témoignage. Je crois qu'on a toutes et tous appris un petit quelque chose de plus en vous écoutant. Bon, bien tant mieux, je suis contente. Merci encore. Vous venez d'écouter le quatrième épisode du Balado du Moulin des Jésuites. Entre nous, l'histoire du Très-Carré. On a eu l'impression de retourner en salle de classe, vous ne trouvez pas ? Pour le prochain épisode, on reste dans la même thématique car nous parlerons du Collège des Frères Maristes, lieu d'enseignement pour les jeunes garçons du Très-Carré. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada